Bim ! Pas trop ce qu'il y a. Ok bon courage Pyro. Et bonjour la VOT ! Bonjour bonjour ! On arrive au chapitre 10, on m'avait dit qu'il y avait 10 chapitres donc normalement on est à la fin. J'ai demandé des royalties. C'est trop tard tu me l'as donné c'est mort ! Normalement on est à la fin, on arrive au dernier chapitre, ou en tout cas vraiment à la dernière ligne droite. Et j'ai tué quelqu'un ! Je croyais trop connaître le jeu, je croyais trop avoir compris comment le jeu marchait, comment le jeu agissait sur nous en nous faisant croire qu'il y avait des trucs très flippants en fait ça allait, en nous faisant croire qu'il y avait des trucs qui allaient en fait c'était flippant. Je croyais avoir compris et finalement justement il a installé ça pour que je me fasse avoir dans ce piège. C'était plutôt malin pour le coup, c'était plutôt malin. Ouais je me suis fait brain, exactement, totalement. Mais bon, pour le moment on a des autres qui sont en vie, on va essayer de ne pas en perdre d'autres. Mais du coup vu qu'on fera pas de toute façon une run clean, et ben ça va peut-être être un peu plus sciolo. Mais le loup a été sauvé ! Effectivement merci Yonelia, alors le loup a été sauvé mais juste après on a presque explosé le sanatorium alors je sais pas. Mais oui, le loup a été sauvé et il a décidé de tracer sa route. Mais juste après on a explosé l'endroit où il était donc j'espère qu'il va bien. Hum, le vert me mange le visage. Oh non, je ne veux pas que le vert me mange le visage. Je vais faire comme ça. Normalement ça ne mangera plus le visage, ouais c'est chiant quand ça fait ça. Voilà, et j'ai mis un vert un peu moins vert. Et non, c'est toujours pas un maquillage de chat, c'est un maquillage du squelette qui est un peu spécial. Voilà. Allez c'est parti, c'est bon, l'intro était trop longue. Désolé. C'est parti, c'est parti. Chapitre 10. Repentance. Je vais enlever le chat. J'avais un peu trop baissé. Ouh, c'est bien, c'est bien très vénère là. Je me demande si ces sessions vous sont d'une quelconque utilité. Ça a l'air super ! C'est ma faute, j'ai mis le temps exprès. Allez, j'ai bien fait mon travail. De comprendre qu'il existe de plus grands dangers. En dehors de l'imagination morbide et déséquilibrée d'un gamin complaisant et vicieux. Tant de gens vous aimaient et tenez à vous. étaient prêts à vous aider. Mais vous les avez tous repoussés successivement. Et maintenant, vous voilà seuls. Et vu la tournure des choses, ça ne devrait pas durer. Salut Kaiser. Mais non, mais moi je suis sûr que c'est une goule. Vous ne serez pas seuls longtemps. Respirez Joshua. Respirez. J'avais 4 expériences. Possible, possible aussi. Soit il a des expériences sur lui. Soit pour moi, c'est une goule. Mais peut-être aussi qu'il a des expériences sur lui. Non, 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 je ne sais pas. T'inquiète, t'inquiète Kaiser. J'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule. Non, ça peut pas être ça. J'aime quand tu check ton petit mec. J'aime quand tu bouteille check. J'aime quand tu check ton petit check 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 check. J'aime quand tu check ton petit mec. Tu bouteille check. Non ! Vous êtes morte ! Moi je veux du huk, du suc, du huk, du huk, du huk, du huk, du huk... Avec ou sans suc ? Du huk, du huk, du huk, du huk, du huk... A m'en péter la nuque ! Je ressens que du huk, du huk, du huk, du huk, du huk... Vous pouvez plus me donner d'ordre maintenant ! Ok, ok, ok... Oui... Je vous crois... Je vous crois... Tu me crois ? C'est bon ? T'as cru ? J'ai apparu... J'ai apparu... Je suis apparu... De manière furtive... Ah ! C'est vraiment pas bien le pauvre... Ah il a pété un plomb mais euh... Mais est-ce qu'il était comme ça avant ? Est-ce qu'il y avait déjà des... Oh... Que stylé ! Vous n'êtes pas rien... On était toutes seules ici... T'aimes bien... T'aimes bien, t'aimes bien, t'aimes bien... Non, non, pas encore... Est-ce qu'il était... C'est vraiment la mort de ses sœurs qu'il a rendu comme ça ? Ou est-ce que de base il était chelou et il a implosé à la mort de ses sœurs ? Toute seule... Ok, c'est pas par là que je veux aller... Avec ta famille ? Allez-vous-en ! Laissez-moi tranquille ! Laissez-moi ! Pourquoi tu nous as pas sauvés Josh ? Pourquoi tu voulais qu'on meurtre ? Je voulais pas que vous mourriez... Je le jure... Je vous le jure, j'ai essayé de vous trouver... On dirait que c'est la mort de ses sœurs, ouais... Ok, je veux bien aller où vous me dites... Où vous me dites aller ? Juste faut me laisser faire quelque part... D'accord ? Mais moi aussi, pour moi, il avait des problèmes psy avant... C'est pas le journal de sa sœur qui disait que déjà il avait des soucis psy... Ou qu'il y avait un truc avec son frère... J'ai un peu oublié... Un truc comme ça, ouais... Oh... N'empêche, bon, au bout d'un moment... Juste le fait de marcher te donne des visions comme ça, t'es bon à jeter hein... C'est des poubelles directes... Non ! Pourquoi vous faites ça ? Laissez-moi tranquille ! Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi tu me fais ça ? C'est juste qu'ils revenaient de l'hôpital... Ouais ! Pourquoi tu voulais qu'on meure ? Ouais, je crois qu'il avait déjà des soucis, oui... Schizophrène ou autre, mais en tout cas... En tout cas, je crois que c'est pas né avec la mort de ses sœurs, que juste vraiment... Finaise, on a vu Rayman ! Et t'as mis, Rayman ! Ce n'est pas du tout Rayman... Euh... Quoi ? Le Wendigo. Il avait une cicatrice. Et ? Et je l'ai déjà vu. Mais de quoi tu parles ? J'ai vu des photos d'un mec avec cette cicatrice... Et il était en train de se transformer en Wendigo. Tu plaisantes ? C'était un des mineurs piégés dans l'éboulement d'une grotte en cinquante et quelques. Ce qui veut dire que ce truc doit avoir quatre-vingt ans. Au moins. Il tient la forme, le papy. Ils ont fait le ménage. Tu es pas mal de gens. Ils ? Tu veux dire... qu'il y en a d'autres ? Bah oui. Mais combien ? Beaucoup trop. Je pense qu'on est pas loin... de son antre. Comment tu le sais ? J'en sais rien. Je me sens vraiment mal tout à coup. J'ai vraiment pas envie d'aller là-dedans. Y'a pas d'autre chemin. Bon, très bien. Ah mince ! Je voulais pas y aller tout de suite. Je pensais que c'était pour voir. Merde, j'ai raté un totem je pense. Ah zut ! Je me suis précipité. Je pensais que c'était pour examiner. Si on rappelle de Matt, mais ça fait si longtemps qu'on l'a pas vu quoi. Ah j'ai raté un temto. Ah j'suis dégoûtée. Ça me gratouille. J'ai pas dit ça, j'ai dit. C'était bon. J'en reviens pas. J'pense qu'on peut jamais retourner sur... Ah attends, j'vais essayer. Attends, attends, j'vais essayer, t'as raison. Souvent on peut pas. On va dire qu'à chaque fois que j'ai voulu retourner sur mes pas pour un truc comme ça où j'avais commencé une action et en fait je voulais examiner, j'ai pas pu. Et là on peut. Incroyable. Et voilà, nickel. Merci hein. J'vais examiner un peu ici avant. Et là y'a R. Ah si y'a un cadavre. Ah, une montre d'une des soeurs. Oh non, j'ai pas pu l'examiner. Attends, 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 attends. Remonte pas tout de suite. Attends ! Non, non, il est pas mort Matt normalement. Mais on l'a pas vu mourir en fait. Voilà, Beth. Voilà. Oh merde, Mike, c'est à Beth. C'est sa montre. Quoi ? Laisse-moi voir. Oh regarde, y'avait une croix là. Alors c'est là qu'elle reposait. Ah, mais... Qu'il a déterré. Allez, continuons. Oui, je veux voir si y'a un totem. Un thème totem. Là, genre là. Là, ici. Parfait pour un emplacement d'un totem. Mais pas du tout. Pas du tout. Ah, peut-être ici, mais en fait trop pas. Bon. Tout ça pour trouver une montre. On savait que leur cadavre était l'or en fait. Bon. Elle a été déterrée volontairement. Ça. C'est peut-être le détail important. Probablement par son frère du coup. Parce que je vois pas par qui. A moins que les Wendigos se soient amusés à les bouffer. Mais ils ont fait un déterrage vachement propre je trouve. Avance ! Ouais, c'est la voie de Dorothée Pousseau. Alors là-bas je peux remonter. Et je veux voir si y'a un truc à trouver quand même. Oh là-bas faut pas y aller j'ai l'impression. Oh non. En fait y'avait un défait d'optique et j'avais l'impression que c'était plus profond ici. En fait je vais là-bas. Oh je suis bien dans l'eau moi. Envoi des trucs de base mais jamais de hana. Ah j'ai oublié de qui on voyait des trucs j'avoue. Ouais bah la théorie de l'une des deux est une goule. C'est très possible mais en toutes les... Mais y'a même des chances pour qu'elle soit toutes les deux non ? Ou ce serait du coup... Je sais pas où je vais hein vraiment je tente. Ce serait du coup une des sœurs ? Tu aurais déterré sa sœur ? Parce que les goules elles ont encore un peu de... Bon on va voir. Mais c'est Donald Reignoux. Les froides tu vas mourir d'hypodermie. Pas possible je vais en Belgique. Je sais ce que c'est là. Oh merde. C'est l'écriture d'Anna. Ma petite sœur est morte la chute l'a tué. J'ai regardé son visage pâlir. Ma jambe est cassée. Je suis toute seule coincée ici avec le corps de Beth. Quelqu'un viendra bientôt. Elle est pas morte sur le coup du tout ! Truc de fou. Jour 5. Oh là. Ça va un peu bizarre non ? C'est juste comme ça. C'est juste comme ça. Jour 5. J'ai jamais eu aussi faim. On dirait que mon estomac se tord dans tous les sens. J'ai pris le pull de Beth. C'est bien plus chaud maintenant. Elle veille toujours sur moi. Merde, trompez, trompez ! Mais j'allais dire ! Elle a bouffé sa sœur ! Je suis désolée. Il me le fallait. Je n'avais pas le choix. Ça veut dire quoi ? C'est comme ça qu'elle s'est transformée. Elle a bouffé sa sœur ! Vous l'aviez le chat ! Elle a bouffé sa rosse et c'est comme ça qu'elle est devenue une Wendy Ghoul. Elle est une Wendy Ghoul ! Elle est une Wendy Ghoul ! Gail ! C'est une Wendy Ghoul ! La révélation ! Merci beaucoup pour le raid ! Merci ! En plus on est dans une grotte alors ça résonne un peu. Merci beaucoup ! Qu'est-ce qui coule ? Non c'est une Wendy Ghoul ! Et ben en fait... Attention Spoil ! Je dis après. Je vais attendre que vous arriviez. Bouge ton Wendy Ghoul ! Merci beaucoup pour le raid Gail ! Tu étais sur After Party ! Ils étaient bien tes deux jeux que t'as testé ça va ? Oh et puis je te laisse tranquille. Tu viens de raid, t'as envie d'être tranquille. Merci beaucoup ! Nous on est sur Until Dawn, on est sur le chapitre 10. Donc le chapitre du dénouement ou en tout cas vraiment vers la fin. Ouais ouais je vais continuer à regarder. J'ai bien aimé les deux ! Ah faudrait que je vois alors. Au moins l'une des deux n'est pas morte. Ouais bah c'est ça ! Peut-être que Joff sera content. Bon bah elle s'est transformée en ghoul du coup. Donc je sais pas s'il va être content tu vois. Ou peut-être qu'il voudra pas la tuer ouais. Peut-être que même il va se faire bouffer par sa propre soeur. Oh ! De fou ! Un peu fatigué moi, pas assez dormi. Ok. Et ben merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup. Alors attention Spoil pour celles et ceux qui viennent d'arriver. On est sur la fin de Until Dawn. Et on a appris que... Attention, 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 attention ! On a appris que... Ah merci, oui c'est vrai mon maquillage. Attendez, je vous montre quand même mon maquillage. Ouais bon, avec le fond vert machin. C'est pas des oreilles de chat. C'est genre un peu une sorte de... Ah mais ça s'est effacé à force. C'est un peu comme si c'était un squelette. Un peu. Mais ça commence à s'effacer, c'est un peu normal. Je vous promets c'était bien sinon au début. C'était super. Alors... Attention Spoil ! Au début du jeu, l'un des protagonistes perd deux de ses soeurs. Elle meurt. Et ça va... Et on se retrouve après avec les mêmes personnages un an après. Ouais. Et... On a appris la queue. En fait, les deux soeurs sont mortes de chute. Mais en fait non. Il y avait une dd qui était pas morte. Qui était blessée. Et qui aurait survécu. Et qui aurait bouffé sa soeur pour survivre. La peau attachée. Ouais c'est ça. Un style avec la peau attachée. Je fais des photos. Même fait un clip de son maquillage. Merci. On teste en nuit. Merci. Et salut Madouk. Et salut French Slay. Du coup. Du coup ça dit. Immersion. Immersion. Je suis... Je suis désolée Bess. Je n'ai pas le choix. Je suis en train de mourir. C'est la seule façon que je puisse... C'est beau que je puisse y revivre maintenant. Si quelqu'un dit ça un jour. Je suis désolée. Il le fallait. Je n'avais pas le choix. Pardonne-moi Bess. Désolée. Ah. Y'a pas d'autre page ? Si y'a une autre page. Y'a une autre page. Jour 33. Mes mains sont sales. Mes angles sont tombés et ont repoussé. Chauffe mais j'ai plus froid. Pas de douleur. Je viens plus forte. Ok. Ah oui. Effectivement. Et ça c'est le jour d'après. Les jours d'après. Bah elle s'est transformée en ghoul hein. Simplement. Spoiler elle n'est même pas désolée. Mais si tout s'explique. Je crois que Anna a sorti Bess. C'était Anna. C'était Anna. Non. C'est ridicule. Michael c'est forcément ça. C'est la seule explication possible. Bess est morte en tombant. Oui. Bah c'est ce qu'elle a dit. Ça veut dire quoi ? Anna était avec. Elle est pas morte en tombant. Putain de merde. Putain de merde. Anna est restée ici. Je peux pas croire ces conneries. Elle devait avoir faim. Elle devait être désespérée. Merde. Il faut qu'on trouve Josh. Tout de suite. Ouah. Ok c'est hardcore un peu. Finalement vraiment. Moi j'accusais Josh. Mais c'est peut-être bien. C'est peut-être bien sa soeur en fait. La Wendigo. Elle est une Wendigo. Mais moi j'étais même persuadée que Josh se transformait. Mais je suis toujours un peu persuadée de ça. Peut-être qu'après il aurait aidé sa soeur à manger des gens. Peut-être qu'il est au courant. Non il est pas au courant parce qu'il voit pas sa soeur en goud. Il voit sa soeur en... Non non non. Il est pas au courant qu'elle est pas vraiment morte. Mais elle est quand même morte. Enfin je veux dire elle s'est transformée en un Gollum. Mais un Gollum sans le charme. Parce qu'il perd du charme Gollum on sait. Wendigo girl. C'est transformé en gym taré. Ah bah c'est vrai que Josh il est vraiment dans un état absolument pitoyable. Euh... Ouais c'est vrai. Allez ! Arrêtez de pas bouger. Et là du coup ce que font les héros. J'ai pas tout compris. Ils se sont croisés. À un moment où ils fuyaient un peu chacun de leur côté des trucs. En gros. Alors c'est chiant. Tu me gênes. Tu me gênes mais de ouf. Voilà je veux voir s'il y a des trucs à trouver. Genre un thème taureau. Ok celui-là on l'a pas vu. Les petits papillons de nuit. Ah. Mais ça si c'est pas Anna qui rentre chez elle. Alors on va regarder... Non pas l'histoire des dialogues du coup ça. Danger. Ça m'aide tellement pas de toute façon. Est-ce que c'est la goule le danger ou est-ce que c'est la goule qui voit un danger ? Parce que peut-être qu'à un moment... Si on a une qui est Anna. Elle sera peut-être... Elle se rappellera peut-être de nous. Elle aura peut-être pas envie de nous démonter notre gueule. Et en même temps... Elle nous déteste en toute logique. Vu que c'est un peu de notre faute si... Elle est comme ça. Bon je sais pas. Expansion totem. Mais c'est un peu le seul loot. Oh là ! Ah ouais aussi j'ai tué quelqu'un. Je me suis fait avoir par le jeu j'avoue il m'a complètement brain. C'est pas vrai. Je veux dire c'est très évitable la manière dont le personnage est mort. Sans faire exprès... Ouais en fait j'étais vraiment en mode terrain connu. Terre. Un terrain. Un terrain. Genre en mode j'ai compris comment le jeu il fonctionne. Et un moment. J'ai dû m'aventurer quelque part pour voir s'il y avait pas une personne. J'entendais une voix. Avec un personnage je me suis aventuré pour essayer de sauver cette voix. Et il y avait obviously un truc qui avait l'air très dangereux. Genre c'était une... Une trappe qui bouge dans tous les sens. Et j'entends plus la personne qui m'appelle. Et genre j'ai ouvert la trappe en mode. Oh mais c'est sûr je connais le jeu j'ai compris. A chaque fois que le jeu il met un truc creepy. En fait c'est du fake. Et du coup j'ai ouvert et non. C'était pas du fake. C'était bien un monstre. Et il m'a tué. Alors que c'était très évitable. Je veux dire il y avait tous les signaux. C'était... Il y avait tous les red flags. Mais je me suis dit j'ai compris comment le jeu fonctionne. J'ai compris qu'il voulait me faire croire que c'était un danger. C'était vraiment un danger. Alors que c'était... J'allais bien. Pas de QTE raté. Tout était parfait. Tout le monde était en vie quoi. En plus des indices dans le journal du chasseur. Mais oui. Je sais. Je sais. Oui ça surprend un peu. En vrai j'ai bien aimé le fait de me dire que le jeu il installe un peu une logique de... Quand tu crois qu'il y a un truc grave. En fait c'est souvent un truc faux. Et puis du coup le jeu il attend que tu sois en confiance pour te mettre un truc dangereux. Là c'était tout l'inverse. J'étais pas du tout en confiance. Je me suis dit. Vas-y c'est fait exprès. Je connais le jeu. J'ai compris. J'ai compris. Bah non. En plus en vrai non. J'ai buté l'un des... Voilà j'ai buté elle. Elle est là là. J'ai buté l'un des rares persos. Qui avait pas l'air d'être trop nul avec Sam. Il y a Sam et puis il y avait elle que j'aimais bien. Donc en vrai en plus vraiment si ça avait été volontaire. Attends. Attends. Je lui aurais pris quelqu'un d'autre. Je crois que j'ai vu quelque chose. Non. Non non non. Ah il va pas bien lui. Oh il va pas bien le Josh. Lui il voit ses soeurs mortes de partout. Ses soeurs mortes. Ou du coup il s'est fait libérer par Anna alors. Qui est engoule. Ok. Ok. Je te prends. 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 Là ils sont dans le garde de manger des wendigos. De fou en fait. Complètement ils sont dans un nid presque. Oh. Mike qu'est-ce qu'il a ? Il est en plein délire. Josh ! Mike. Mike. Josh ! Eh vieux. Non. Me... Me frappe pas. Me frappe pas pitié. T'étais parti loin mec. T'étais complètement dingue. On ne pensait pas te ramener. Josh. Elle a une plaque et ça marche. Elle a été ici pendant... Des semaines. Des mois. Elle a déterré baisse. Sam. Mike. Ok. Allez on se casse d'ici. Ok. Josh. Est-ce que t'as la clé du téléphérique ? Euh... Euh... Tiens. Ah tant mieux. Alors Josh il a complètement pété un plomb. Il voit ses soeurs mordre de partout. Et on sait même pas comment il s'est libéré. Parce qu'il était attaché à un tabouret. Ses soeurs fratères. Bon Halloween. Merci toi aussi. Lamanda là. Direct hein. On peut cocher la casse... La casse claque. Je suis passé de... Il se chauffe tous. A tout le monde des traumas. Ouais. C'est... Ça a été... Franchement la transition a été assez abrupte. Assez brutale. Tu vois ça là-bas ? Ça veut dire qu'il y a une sortie directe. Allez. Y'a pas moyen que Josh... Non on a pas vu se faire kidnapper. On a vu que le tabouret avait été plein de sang. Et qu'il était complètement détruit. Et qu'il était pu dessus. Mais on a pas vu se faire kidnapper. On a vu se faire traîner dans la neige. J'ai pas la... Je me rappelle pas. Ah ouais je me rappelle pas. Ah ok c'est le Wendigo alors qu'il a traîné. Bah ouais c'est... C'est Anna alors. Bah ouais mais il a entraîné... En fait Anna l'a entraîné mais sûrement... Parce qu'elle a reconnu que c'était son frère. Pas pour le bouffer non ? T'étais pas obligé de me frapper si fort. Ah ouais... Je suis désolé pour ça. J'utilise trop le chat c'est vrai. Je vous aime trop le chat. Je vous aime ce petit catholique. Oui oui mais j'ai confiance. J'ai confiance les deux modoïdes. Moi j'ai confiance. Elle est morte tellement d'une manière nulle. Mais bon. Nous on voit pas ses visions donc on a vraiment juste un personnage qui se met à faire des hurlements aléatoires. Je voulais pas que vous mourriez. On a un enfant de 5 ans quoi. Et du coup on retourne ici alors. Pour retourner au périphérique. C'est long hein le périphérique hein il a... Le téléphérique. Enfin le périphérique. Le périphérique c'est encore plus long parce que c'est même pas là. Euh le téléphérique est très loin. Ça va... Vraiment y'a... Y'a mille occasions de se faire buter. C'est les gouniouf. Oui. Téléphérique. Pardon. Ohlala. Périphérique USB. Ah oui t'as... Je pensais au périphérique. Merci c'est gentil. Merci gouniouf. Ah il entend quand même une sorte de musique parce qu'on avait jamais entendu ça avant. Non ! Non il est pas réel ! Non il n'existe pas ! Ah non ! Non ! Non ! Ah ouais ! C'est vrai c'est bon, c'est du poisson, c'est délicieux ! C'est tout ce qu'on veut, c'est du poisson. Pas bien goûteux ! Ah bah salut toi ! Enchanté ! Ça va ? T'as passé des petites vacances là ? Juste 18 épisodes qu'on t'a pas vu mec ! C'est... C'était même au point où quand on m'a dit il est où Matt, j'ai dit c'est qui Matt ? Qu'est-ce tu fais toi ? Pourquoi il me tape ? Elle a largement eu le temps de voir qui c'était ! Ok donc le revoir là. Ouais mais les devs ils se sont rappelés qu'ils avaient ce gars là aussi. Ça va ? Ça va c'est pas ce que je dirais. La scène a aucun sens, elle l'a très bien vu de face. Elle le tape vraiment au pif. Oui non mais en fait le QTE aurait été, je me suis dit mais le QTE je risque de la frapper aussi, je veux pas la frapper. Tu vois j'avoue que j'ai hésité aussi à le faire en fait. Elle lui a roulé une tête. Même elle l'a oublié ! Non c'est ça ! Ma mère elle a dit putain un inconnu ! Bon sang, Jess. Qu'est-ce qui t'es arrivé ? Putain, t'as réussi à t'en sortir ? Ouais. Pas celui-ci, vas-y lui dis direct. C'est des choses bizarres ce soir. Y'a un putain de cinglé avec nous ici. Non. Quoi ? C'est pas quelqu'un. C'est quelque chose. Jess, t'as eu... T'as eu une vie ici. Fait PTDR, t'es qui ? Mais violent quoi. T'as l'air secoué. Non. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Elle est blessée de partout, t'as l'air secoué. J'jure. C'est bon. T'as l'air à peine en vie surtout. Je voulais pas te faire peur. Non. Tu peux bouger ? Oui. Allez Jess. Salut Comblech. Ah c'est le début de l'année celtique ? Ok. Je savais pas. Eh ben bonne année celtique. On dirait de la boue. Je suis tombée. C'est vrai qu'elle est tombée de très haut. T'es tombée de si haut ? Putain. Au moins t'es pas la seule. Quoi ? Eh ben... Je suis tombée d'une putain de tour tout à l'heure. Tu plaisantes ? Enfin elle est bien pirétactoire. Ça sert à rien de faire un concours. Re Re MO. Ma survivante franchement elle est stylée en mode survivante. Même son caractère il a changé. Elle est devenue assez badass. Franchement Jess est devenue vraiment le genre de meuf à pouvoir te bouffer si ça peut la faire survivre. Or que lui bon... Je sais pas quoi. Lui je sais pas en vrai. Attendez je vais regarder un petit peu. Il a plus souffert qu'elle car c'est un homme. C'est ça. Tu peux pas comprendre hein. Moi j'ai plus mal que toi hein. Tu en devais comparer euh... Non mais je veux pas rater un totem. Mais je veux pas... Ah y'a un temto là-bas. Je l'ai peut-être déjà vu par contre. Je pense que c'est celui que j'ai déjà vu plusieurs fois. Je le tente mais euh... Normalement j'ai déjà vu. Celui avec les ailes là ça me dit quelque chose. Ah non ! Ah non j'ai bien fait. Let's go. Ah faudra pas bouger. J'y compris hein. J'y compris j'y compris. Là. Chance j'en ai que deux hein. C'est un moment où y'aura la goule dans la maison. Faudra pas bouger. Parce que la vision est basée sur le mouvement. Tout ça euh... Raptor style. Chers douleurs c'est les poils de barbe qui repoussent. On peut pas connaître ça nous hein ! Eh ben oui t'as raison. Il les remplace quand tu refais les zones. Non il les remplace pas par contre Sam. Mais c'est vrai que j'aurais dû regarder. Mais en fait c'est parce que... J'ai vraiment bugué pendant une heure tout à l'heure. Tout à l'heure. Lors de la première fois où j'ai joué. Ou de la deuxième je sais plus. Euh sur un totem qui justement était... Je l'avais vu avec un autre perso ce totem. Du coup j'avais vraiment bugué à essayer de le regarder dans tous les sens et tout. Donc ça... Ou alors ça dépend quoi. Pardon. Bon allez Jess. Elle peut pas courir la pauvre Jess de toute façon. Ah ouais. Ça fait trop de la peine punaise. Cette idée de lui il a déjà été dit et pensé. Que la pire douleur c'est les poils de bâle. Non ça peut pas être pour ça. C'est du troll j'y crois pas. On y va. On doit y arriver. A sortir d'ici. Allez. 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 Allez allez allez. Yes. Faut que je regarde. Faut pas que je vous lise. Oh non. Ouh. Se cacher. Se cacher. Abandonner Jessica. Bah non non. On peut se cacher. De toute façon ils sont intuables. On a pas d'armes. Fuir. Ça va pas beaucoup nous sauver. Mais elle est là mec. Et j'avoue qu'il fait pas grand chose hein. Comment on fait pour marcher sur la nuire la bestiole ? Je sais pas elle a peut-être tu sais des sortes de mini poils un petit peu qui accrochent comme les araignées. C'est le bébé de l'état de compagnie. Haha. Non. On a oublié de le consoler. Elle escalade encore elle mais j'avais déjà tout escaladé tout à l'heure. Euh sauté. Allez. Au moins j'ai un peu de QTE quoi quand je fais les sous. Ouh la 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 la. Mais je sais même plus ce que je fais là moi. Oh la la. C'était quoi mon objectif dans la vie moi là. J'ai trop froid pour elle. Regardez la légende dans la neige. Je courrais trop. Mais en même temps non c'est trop risqué de courir. Ah bah si elle court quand même. Rien tiens Tempto quelque part. J'ai vraiment avec moi. Bon bah on est habitué à aller dans la flotte hein. Oh là là Ça y est où ? De ce côté je pense Ah je peux pas y aller Pourtant ça me semblait vachement mieux Y'a pas d'autres solus vraiment Chaque scène des escalettes C'est exactement la même Ouais je crois bien en plus Juste ils infercent peut-être quelques plans Non 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 retourne pas dans la faute Allez L'inertie de ouf Ça va finir en glaçon Mais j'ai si froid pour elle Au moins elle a des baskets Elle a pas bien eu Mais elle est pas très couverte Mais comme Non mais non mais non mais non Mais jamais tu survis Ok c'était pas hyper haut mais Basket trempé d'eau Oui oui je pensais tu sais Quand tu dois marcher sur des cailloux Et qu'il fait très froid en plus Et dans l'eau Ça te Ça te tue tellement les pieds Mais c'est à peine mieux On est d'accord Je vois pas je vois pas Si je vais faire un QTE Merci Ah elle va devoir se Elle va être dans la maison Elle va se faire suivre Il faudra qu'elle ne bouge pas Mais on avait même pas fermé la porte à fait Ok ok je suis rassurée Elle a un pantalon d'un millimètre Elle a le legging le plus fin du monde Elle a un côlon Ah je t'avais pas vu le QTE Tout ce bordel pour venir à chaque fois à la maison Mais tellement Ohlala dans le genre Il est utile c'est chaud Et ses pieds nus dans la neige Je recommande pas en effet Ouais il a raison Pourquoi il me fait encore plus peur que les ghouls lui Pourquoi il s'y est pas Eh je me sens pas bien avec lui Garde une arme meuf L'homme ou la ghoul Bah franchement Là je me pose un peu la question Disons que j'ai l'impression de savoir mieux gérer la ghoul Je fais ce que je veux J'imagine qu'ils sont au sous-sol On fout de ce que t'imagines Je me promène En vrai un temto Pour le moment j'essaye de beaucoup m'en servir Ça m'a sauvé peut-être deux fois le total Je suis pas sûre en fait Bah c'est ça la ghoul si tu bouges pas Et c'est vrai qu'ils ont vraiment fait des trucs useless quoi depuis tout à l'heure Il faut faire la planche jusqu'à l'aube Les ghouls et les couleurs ça se discute pas Vous savez même oui c'est vrai ça A ton avis qu'elles sont nochant Ayez les ghouls que vous voulez Un petit cinoche là Le dogo il est parti Moi le dogo Attendez je fais pause Parce que c'est vrai qu'on a On a pu collaborer avec un petit dogo adorable Mais vu que j'ai eu le succès de Le dogo a survécu Je pense pas qu'on me reverra en fait Il a choisi de pas me suivre Et en toute logique C'était un petit peu Ça signait un petit peu la fin du truc Donc je pense Enfin disons que le dogo ça me surprend pas On sort pour sauver Josh On revient sans Ashley Sans Josh C'est trop dîle Je suis trop héroïque moi Faudra pas bouger On va se cacher On va fermer sa gueule Chut bouge pas Ne bouge pas J'ai même pas eu le choix de le faire Bouge pas un putain d'orteil Pr fluids tapes J'ai même pas eu le�� Vouge developing Taktoum Je suis en train de se développer Oui J'ai même pas aimé J' Souls dire qu'elle mauge J' restoring J'avais pénal heck J'овой La下iquette Et on va D' respecto Non Je pense On va Ils se déplacent un peu comme des grenouilles. C'est ça le briquet. C'est vient de faire peur à mon chat. Oh le bubou. En vrai ça semble pas être une idée de ouf. Non. Ah non faut sortir. Ah mais du coup elles sont pas du tout en groupe. Elles s'aiment pas du tout en fait. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Donc elle réagisse au bruit quand même Merci hein C'est dommage parce que du coup je regarde pas le monstre Je regarde vraiment que la Le QTE quoi Alors que bon ils ont une bonne gueule Enfin pour Halloween quoi Pour rire vers l'interrupteur c'est un coup à crever je trouve J'ai pas trop envie hein Oh ça c'est Adnash pari Je fais quoi moi Je cours je pense Ah non je peux peut-être pas Je sais pas en fait je comprends pas trop quel est le but Là tout de suite Oh y'a Anna y'a clairement Anna qui est là Mais il est là Mike Il a pu se sauver bah non Mais j'ai toujours A aucun moment j'ai pu faire un Il aurait fallu que je me recache Bah ouais mais c'est En fait je le voyais même plus Mike Je comprenais pas trop Le point de vitesse ça sent compliqué bah ouais Encourage Delta Pan Ma kebab Mais c'est que j'avais l'impression qu'il fallait que je me cache Juste en attendant de pouvoir appuyer sur l'interrupteur Mais courir pour moi c'était m'enfuir C'était pas appuyer sur l'interrupteur quoi Bah oui je comprenais pas Je... Cinq survivants Ah bon ? Euh trois hein non Merde ! Non ! Est-ce que Josh Est-ce qu'il est vraiment survivant ? En plus les deux de la mine Mais ils sont où les deux de la mine du coup ? Qu'est-ce que... La vraie Hécaton que tu nous fais C'est un jeu hein On se calme What the fuck Bah ouais mais du coup c'est une fin où on les voit même pas Ah d'accord Je sais pas comment le décrire Au début vous pensiez qu'il vous traquait Quelqu'un d'autre du groupe avait eu cette impression ? Bah oui Est-ce qu'il serait possible qu'il l'ait tué ? Quoi ? Non ! Non vous comprenez pas vous comprenez pas Mais s'il vous a attaqué Il m'a sauvé la vie Et je l'ai vu mourir C'est le gros débile qui passe après ? Vous pouvez le tabasser ma part Excusez-moi Le débile Monsieur Muscle Mathieu Incroyable Nulk Y a-t-il quelque chose que vous voudriez nous dire ? Oh non rien d'important Sauf tout simplement en gros il m'a laissé crever C'est une putain de tour qui s'écroule comme un gros connard de première classe C'est vrai Qui s'a survécu c'est ça le pire ? J'ai essayé de faire quelque chose J'étais faible Il a servi de tellement à rien Ouais Jess elle a vraiment pris trop cher J'ai cru qu'on était proches Après que ses soeurs Aient disparu Il est venu me parler Il a dit que j'étais la seule personne à le comprendre J'ai cru J'ai cru qu'on était proches Si vous avez besoin de parler à quelqu'un Je vais bien Vous savez parfois Le taf de Dorothée Pousseau là dessus quand même Je trouve que c'est le doublage le plus touchant au moment De quoi vous rappelez-vous ? Il est venu pour moi Pour me sauver Vous sauver ? Où est-il ? Il s'en est sorti C'est ma faute si Mike est mort Je devais rester immobile Mais j'ai bougé Mais le jeu te laissait Enfin il me demandait de bouger dans tous les cas tout le temps quoi Donc c'est ma faute s'il est mort Écoutez-moi bien Je m'en fous que vous me croyez ou pas Parce que vous finirez par le croire Vous devez descendre dans les mines Pour y chercher quoi Sam ? J'ai vu ce qu'il y a dans ces mines Et je donnerai n'importe quoi pour oublier ça Josh ? Je sais pas où il est On sait pas où il est Et il parle même pas Anna l'avait ramené Ah oui c'est vrai Mais voilà Mais on saura pas quoi On en saura pas plus Accessoire pour toujours Ouais c'est un peu ça Je dis ça parce qu'il y a un Yoshi qui a pop dans le chat Skip pas Ah je peux skip le générique Il y aura une scène post-crédit Il va m'annoncer un jeu que j'ai déjà joué C'est ça ? Ou pas Ouais la sœur veut que Josh le rejoigne en Wendigo Ouais probablement On dit skip pas Après on me dit skip pour éviter les gamesier Mais oui j'avoue Non je suis en mode streamuse normalement Ouais il est transformé Oui oui normalement tu peux sauver tout le monde Dans tous ces jeux là On a trouvé un survivant Un survivant Je répète Peut-être pas le gars avec le feu Et dire qu'il y aura jamais de tweets Ou alors Ou alors dans Ou alors avec le film qui est prévu Nouvelle scène Ah ça c'est nouveau Ah ouais elle a lu plein de trucs sur le Wendigo et tout Elle est complètement Elle est complètement matrixée par le sujet Oh mais le Togo Il y a du sang Ah je comprends tellement pas Qu'est-ce que c'est que ça ? Et t'as quoi comme cette post-crédit si elle meurt pas ? Si elle meurt ? Ah mais peut-être pas un moyen de la tuer Et voici sûrement What ? Je... C'est pas compris Ok Ah contenu bonus C'est quoi déjà ? Le bilan Actrice Et d'une panettière Reviens sur les événements de Blackwood À Blackwood Mountain Oh Elle a les cheveux baire et rose On compte avec les qui Il y a des trucs qui ont été ratés hein C'est dommage on peut pas rejouer les... On peut pas rejouer les chapitres C'est la voix de Josh ? J'ai pas assez entendu Probablement L'épisode ça va pas me... Ah pardon J'avais mal compris J'avais mal lu Ok ok Moi j'avais pas compris J'étais... J'ai même pas lu le... J'ai même pas lu Désespoir Je vais le faire survivre H&M C'est vrai Ouais en vrai Elle s'est pas fait mordre du tout là Comment elle s'appelle ? Machine Panettière Je sais plus qui Ouais la vaudée est toujours en cours Mais je vais la soper Mais j'hésitais J'hésitais Parce que même si on les sauve En vrai ça va pas une run clean Ou bien tuer tout le monde C'est vrai qu'une run full Full mauvais choix Ça peut être drôle plutôt Peut-être Josh Peut-être Josh Si Mike Va le chercher Bah le truc c'est que j'ai pas eu le choix avec Mike D'aller les chercher ou je sais pas quoi Ah moi je trouve qu'il ressemble Je trouve que les acteurs ressemblent bien à ceux qui sont censés représenter La preuve c'est que direct les gens disent Ah mais c'est les quêtes de Monsieur Robot Donc si Je trouve que ça ressemble A besoin d'être totalement photoréaliste Pour que ça ressemble Coucou Laïda Et bah écoutez Des bisous la VOD ? C'était la fin de mon aventure ? Je verrai si je refais une run Je ne sais pas En tout cas des bisous Très bonne nuit Bye bye Sous-titrage ST' 501